Après avoir fait l'ascension du grand mât ou encore diriger le navire depuis la barre, au programme ce matin, nettoyer le navire. Toi, tu prends le deuxième tiers avec Hélène pour nettoyer les roufs et troisième tiers avec Paul dans les sanitaires. Ils sont 28 jeunes, âgés de 16 à 24 ans, à partager les parties communes. Alors quand il faut nettoyer... Tous mettent la main à la pâte pour faire briller le bateau. On vit dans des espaces assez étroits, en équipe, et on doit rester une équipe même dans des situations, enfin dans toute situation, même dans les tâches ménagères. Nettoyage des toilettes terminé pour ma part. Eux, ils finissent les lavabos et ensuite on aura fini le sanitaire. Sur le pont, le nettoyage se poursuit. Lustrer les cuivres, laver les vitres. Une fois le voilier propre, chacun retourne à ses occupations. Le vent vient de changer de direction. Il faut passer les voiles de l'autre côté. On va faire le grand été, là. Parce qu'il y a besoin d'un moment, du coup, il faut y aller. Donc le but, ça va être de la faire passer par-dessus. Allez, à bâbou, on fera un point, 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 on fera un point. C'est l'avis de marin. Certains espèrent même devenir professionnel. Mais si un jour, tu veux accéder en tant que professionnel sur le BLM, au minimum, il faut que tu aies une formation de matelon. Voilà, c'est une formation de marine marchande. C'est pas une formation très longue. Comment ? C'est trois mois, c'est ça. Et après, il faut valider six mois de stage. Et tu peux accéder au BLM en tant que marin professionnel avec cette formation-là. C'est le minimum. Et lors de la formation, on vous apprend des différents types de bateaux à voile, à moteur. On ne nous apprend pas à naviguer sur un bateau à voile. À l'époque, on ne nous apprendrait pas. Puisque les cargos, aujourd'hui, les ferries, etc., il n'y en a plus à voile. Donc quand on arrive sur le BLM, on apprend sur le tas. Encore quelques heures à bord du BLM, avant le retour à Quai. Les stagiaires profitent de ces derniers instants pour échanger leurs contacts. Plus de dix amis en commun. Avec le BLM, on a créé encore plus de liens de fraternité. Voilà, on dormait quasiment dans la même bannette. Et du coup, ton Insta, c'est quoi ? Mon Insta, c'est pareil. Plus d'un siècle après avoir sillonné ses premiers flots, cet insubmersible continue à marquer à vie de nouveaux cœurs. Et du coup, ton Insta, c'est pareil.